... Mesdames et messieurs, bonjour. À l'occasion de la journée internationale de la femme, nous nous intéressons à une dame, Edith Brou. Qui est-elle ? Que fait-elle dans l'univers du numérique ? Cet élément de réponse vous situera. ... Edith Yabrou, cette native de la commune de Copodi, est considérée comme l'une des figures les plus emblématiques de la sphère technologique en Côte d'Ivoire. Blogueuse patentée, elle cofonde avec une autre amie qu'en 2009, l'ONG Akendoa, une association à but non lucratif qui mène des actions grâce aux technologies. Deux années plus tard, elle co-crée Ayana, le premier webzine féminin de Côte d'Ivoire. En 2015, elle devient la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ce qui lui a valu de figurer dans le top 50 des personnalités les plus influentes de son pays. Classement fait par le célèbre magazine Shuna Fulte. Avec sa start-up Africa Content Group, Edith Brou réalise aujourd'hui ses propres productions, notamment l'émission web d'Ivan Numérique. Edith Brou est à l'origine de plusieurs campagnes, dont Mousset et Boulard, en mai 2014. Hommage à la journée internationale de la femme qui a pour thème le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. Elle nous accorde une interview exclusive. Bonjour Edith, dites-nous d'où est venue cette passion pour le numérique. Bonjour, je crois que ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé tout ce qui concernait les science-fictions, la science-fiction, le digital, l'Internet, et qui faisaient appel à la technologie. Les films, comme je l'ai dit, les séries comme Stargate, Star Wars, et tout ça, j'ai toujours été passionnée par ça. Je pense que c'était là en moi, et il a fallu juste qu'Internet arrive pour que ça puisse exploser. Alors, en tant que femme, quels ont été vos premiers pas dans l'univers du numérique ? On va dire que ça a démarré en 2009, véritablement, quand j'ai commencé à bloguer, lorsque j'ai commencé à travailler avec une ONG qui s'appelle Akindewa, où j'étais la secrétaire générale, où j'étais la première secrétaire générale. Et à cette époque, on avait décidé de se mettre en association pour faire la promotion du web, la promotion des usages positifs d'Internet en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc, il y avait une dizaine d'hommes, et il y avait trois autres femmes dont je faisais partie. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Je gérais les réseaux sociaux de cette association. Et de fil en aiguille, je me suis rendue compte que ce que je faisais, c'était un métier dans l'Hexagone et aux Etats-Unis, et que je pouvais en faire mon métier ici, même si à cette époque, ce n'était pas du tout connu. Et que, voilà, se faire payer pour gérer un réseau social, c'était un peu incongru à l'époque. C'était inimaginable en Côte d'Ivoire. Et j'ai tenu, j'ai voulu, je suis têtu, et finalement, j'en ai fait mon métier, voilà. Et aujourd'hui, j'ai créé mon agence de communication digitale, qui s'appelle Africa Content Group Entreprises, et qui fait tout ce qui est gestion des réseaux sociaux pour les entreprises, et tout ce qui est PR digital pour les personnalités. Dites-nous réellement, l'autonomisation de la femme, vous y croyez ? Les femmes africaines sont autonomes. C'est juste qu'on est dans une société matriarcale, sinon les femmes africaines sont autonomes. Elles vont, en tout cas, si on prend le cas des villages, des villes reculées, elles vont au champ, elles vont au travail. Ce sont les premières à se lever, ce sont les dernières à se coucher. C'est elles qui nourrissent la famille. Quand l'homme est défaillant, les femmes africaines sont autonomes à la base. La femme est autonome. Je crois que l'Afrique a le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs, 27%. C'est très, 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 très important. Et il suffit juste qu'elles soient un peu plus structurées. Et quand on parle d'autonomisation, c'est parce qu'il y a un manque de confiance. Les femmes ont un manque de confiance en elles. C'est pour ça qu'on a toujours la même phrase qui revient, l'autonomisation des femmes, pour qu'elles soient autonomes. Mais les femmes sont autonomes. C'est juste qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles se rendent compte de la puissance qu'elles ont en elles. Elles seront, comment je pourrais dire, pleinement autonomes, comme on le dit. Elles se rendent compte qu'elles n'ont pas forcément besoin d'attendre que l'argent vienne de quelque part pour pouvoir elles-mêmes se prendre en charge. Les femmes sont ingénieuses. Elles ont des idées. Elles savent qu'elles veulent quelque chose. Quand une femme veut quelque chose, elle obtient. Donc pour moi, les femmes sont autonomes. C'est juste qu'on doit les coacher afin qu'elles aient plus confiance en elles pour pouvoir développer au mieux leur plein potentiel et surtout être utiles à leur nation et à leur pays. Alors justement, est-ce que le numérique peut être le facteur X pour propulser l'autonomisation de la femme africaine ? Bien sûr, bien sûr. Avec le numérique, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, peut vendre ses talons, vendre ses produits dans le monde ou bien dans la région où elle se trouve. Elle peut même se former, faire des spécialisations, rien qu'en restant connectée sous son ordinateur, avec le digital, avec Internet et son téléphone portable. Une femme est capable de pouvoir se prendre en charge de pouvoir arrondir ses fins de mois du moment qu'elle est curieuse, du moment qu'elle apprend à mieux utiliser l'utilité qu'elle a en main, pas juste pour papoter et qu'elle puisse en faire, comme vous le dites, un facteur X. Donc pour moi, le digital, ça ne se pose plus. De la même manière qu'on parlait encore de l'accès à Internet, au moins on ne devait plus parler d'accès à Internet, surtout pour les femmes. Elles sont toutes connectées, elles ont toutes un téléphone, elles prennent toutes des photos. Elles doivent juste être beaucoup plus curieuses et se rendent compte qu'elles ont une puissance dans la main qu'elles sous-exploitent. Et lorsqu'elles vont se rendre compte de ça, on aura des femmes encore plus, pas plus autonomes, mais en fait encore plus puissantes, avec le digital. Je prends une anecdote qu'on m'a racontée, en parlant de, oui, mais c'est le numérique, c'est un téléphone, elle ne sait pas écrire, et les femmes qui sont analphabètes. On m'a expliqué le cas d'une femme qui vend des pagnes. Ce sont des pagnes tissées. Quand les pagnes sont disponibles, lorsqu'elle reçoit les pagnes, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a WhatsApp. Prend WhatsApp, elle fait une note vocale. Dans sa langue locale, elle dit, les pagnes tissées là sont arrivées, voilà le prix, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Je peux vous envoyer, je peux vous livrer ça. dans sa langue locale. Elle finit sa note vocale, elle prend les photos des pagnes. Chaque fois, et puis elle dit, voilà, ça, ça coûte tant. Ça, ça coûte tant. En une semaine, elle a tout écoulé. C'est tout. En une semaine, elle a tout. Il n'y a pas de barrière, c'est nous-mêmes qui nous posons de propres barrières, et les femmes, en général, n'ont pas confiance en elles. Elles se débarrassent du pouvoir qu'elles ont pour le donner aux autres. Avec le digital, non. Quand vous dites, non, les femmes, la femme au village ou la femme, elles ont du téléphone. On a en plus des feature phones maintenant qui nous coûtent absolument plus cher. Donc, le fait de ne pas être allé à l'école, de ne pas savoir écrire, ce n'est plus un frein. Même les aveugles utilisent le web. Les aveugles se déplacent. Donc, il n'y a pas de frein, en fait, pour les femmes. Dans l'utilisation du digital, il y a même des villages de femmes, comment on peut dire, des villages digitaux qui existent, pour former les femmes au B.A. du numérique, comment écrire, comment taper, comment faire du Word et tout ça. Donc, on n'est plus vraiment dans ce genre de cas. Moi, je pense qu'on est surtout dans le manque de confiance en elles. Lorsqu'on aura levé le manque de confiance que les femmes ont sur elles-mêmes, le fait qu'elles se sous-estiment, le digital, comme vous le dites, sera juste le facteur X pour pouvoir être un levier et avoir des femmes encore plus fortes qui vont permettre d'avoir des nations africaines encore plus fortes et encore plus éduquées. C'est tout. Alors, la Journée internationale de la femme, c'est pour bientôt votre adresse à toutes ces femmes qui nous regardent en ce moment. C'est finalement une journée qui dure un mois. Mais c'est toujours bon de célébrer les femmes, de célébrer surtout leurs droits parce qu'il y a encore moins d'un siècle, les femmes n'étaient pas autorisées à voter. Il y a encore moins d'un siècle, que les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir ouvrir un compte en banque dans certains pays. Donc, il y a encore des efforts à faire, surtout pour les jeunes filles qui souvent voient leur avenir, comme je pourrais dire, sacrifié, soit sous le tel des besoins de leur famille, sous la pression de la société qui les entoure ou qui voient leur dessein sacrifié par leur propre naïveté. Donc, il est important de chaque fois célébrer cela, célébrer le fait qu'elles ont des droits et que, si elles ont confiance en elles, qu'elles se forment pour mieux connaître leurs droits, elles pourront devenir les femmes qu'elles ont toujours souhaitées vouloir être. C'est juste ça. Donc, ayez confiance en vous. Ne donnez pas par procuration cette puissance que vous avez en vous à quelqu'un d'autre et surtout, 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 vous êtes dans un monde qui est connecté. Nous sommes dans un village planétaire. Rien n'est impossible si vous voulez vraiment quelque chose et avec cet outil-là, vous êtes capable de pouvoir soit avoir une carrière brillante, soit vous lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Voilà. Bonne journée internationale de la femme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le monde s'ouvre avec le numérique. Sous-titrage ST' 501